Comme je disais, on lit beaucoup sur ce thème, on l'entend à la radio, à la télé et je voulais faire quelque chose qui va hors de là, donc les éléments en général sont assez intellectuels je trouve et là je voulais faire vraiment quelque chose pour sentir comment c'était cet élément d'un obstacle sur un chemin qu'on prenait tous les jours. Et donc je pense là, jusqu'à présent, beaucoup de Toulosans ont déjà vécu cette sensation, donc la place du Capitole, qui est déjà, enfin beaucoup de monde traverse tous les jours et du coup il y a un obstacle. Et cet obstacle n'est pas vraiment une réplique réelle du mur, parce que je ne voulais absolument pas que ce soit une réplique, parce qu'on est quand même très très content que le mur ait tombé, donc on ne va pas le reconstruire à l'origine. Mais symboliquement, quand même, cet élément de séparation est bien sûr aussi comme support pour des photos de l'époque, de Berlin, et aussi des textes explicatifs. Et en plus, on a fait des ateliers graffiti, donc avec presque 100 élèves de trois nations. Donc là aussi, on a travaillé avec les jeunes autour de la thématique chute du mur et qu'est-ce que ça représente pour eux. Donc ce soir à 17h30, on va commencer cette cérémonie en présence du maire de Toulouse. Et là, on va demander à une association, les jeunes d'Europe, d'ouvrir plusieurs éléments du mur. Et après, on va demander aux Toulousains, donc on va distribuer des feutres et on va demander aux gens qui sont présents de marquer sur le mur, de laisser leurs traces, de marquer leurs pensées autour de la chute. Enfin, ça fait 70 mètres de longue, donc ça va être assez difficile de garder le tout. Mais on va conserver quand même quelques éléments, bien sûr, pour les exposer l'année prochaine aussi, ici au Goethe-Institut.